Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième session des journées GDR Statistique et Santé, SFB et Biostatistique. Cette session est consacrée à l'apprentissage grâce à l'ordinateur et ses applications dans le domaine de la santé. On va écouter l'exposé de Roman qui va nous parler d'utilisation de modèles de machine learning combinés avec des méthodes d'interprétation innovantes pour identifier des facteurs pronostiques. Merci donc bonjour à toutes et à tous donc voilà je m'appelle Romane Péan, j'ai réalisé mon stage de fin d'étude chez Roche en tant que data scientist et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur un gros projet de data science et de machine learning qui a amené à la rédaction d'un abstract portant sur du coup l'utilisation de modèles de machine learning combinés avec des méthodes d'interprétation innovantes pour identifier des facteurs pronostiques. Donc la rédaction de cet abstract a été faite en collaboration avec Adrien Darbier que vous venez d'écouter à l'instant, Rime Gorbal, David Pau, Cyril Esnot, Melina Gilbert, Julien Dupin et Alexandre Civet donc voilà je tenais déjà à remercier toutes ces personnes pour leur aide précieuse pour la rédaction de cet abstract. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet donc je vais commencer par vous expliquer un peu le sommaire de cette présentation donc je vais commencer par vous remettre un petit peu dans le contexte de cette étude et du projet. Ensuite on verra un petit peu le parcours patient de nos patientes de l'étude Cador qui a qui a servi à réaliser ce projet. Ensuite on verra les objectifs et les enjeux de l'étude, la méthodologie mise en place pour répondre à la problématique et on pourra finir par visualiser les résultats, conclure et pourquoi pas passer par une phase de réflexion un petit peu sur les limites et les avantages de cette méthode et les forces de cette méthode. Voilà donc concernant le contexte je vais pas faire de redites parce que je pense que comme on a travaillé sur la même étude Adrien vous a bien vous a bien tout expliqué mais juste brièvement donc le cancer du sein est l'un des cancers et le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme dans le monde et Roche a développé à Roche a développé un traitement adjuvant à base de trastusumab pour répondre aux besoins médicaux mal couverts, encore un petit peu mal couverts concernant ce cancer du sein. Donc voilà mon étude a porté sur l'étude Cador qui est une étude rétrospective française portée par Roche donc qui porte sur des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HR de plus comme je viens de le dire et qui sont traitées en première intention avec un traitement néoadjuvant à base d'herceptine. Donc concernant le parcours patient donc nos patientes de l'étude Cador sont traitées en première intention avec un traitement néoadjuvant ensuite donc le traitement néoadjuvant va servir en fait à diminuer au maximum la taille de la tumeur pour pouvoir pour pouvoir éventuellement l'enlever en entier dans la phase de chirurgie. Le statut PCR est récupéré juste après cette phase de chirurgie et donc le statut PCR c'est en fait la réponse pathologique complète au traitement néoadjuvant donc ça traduit la réponse de la patiente au traitement néoadjuvant donc si le statut PCR est positif ça veut dire que la patiente a bien réagi au traitement néoadjuvant et que la tumeur a plutôt bien diminué et inversement si le statut PCR est négatif ça veut dire que la patiente a moins bien réagi au traitement néoadjuvant et qui n'a pas eu l'effet escompté. Et finalement après cette phase de chirurgie la patiente est traitée avec un traitement adjuvant toujours à base d'herceptine. Donc les objectifs et les enjeux de notre projet de notre étude c'est comme vous l'aurez compris d'identifier des facteurs pronostics. Donc on va essayer d'identifier les facteurs pronostics de la réponse pathologique complète donc du statut PCR chez ces patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HR2+. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'on veut les facteurs pronostics connus au moment du diagnostic de la patiente parce que l'objectif métier de cette étude ça va être de permettre aux médecins de proposer une prise en charge personnalisée. Alors je m'explique si le médecin connaît au moment du diagnostic de sa patiente, connaît ses facteurs pronostics de la PCR et sait au moment du diagnostic déjà que telle ou telle patiente ne va pas bien réagir au traitement néoadjuvant, alors il va éventuellement pouvoir lui proposer une thérapie plus adaptée à son profil et ne pas, ne pas entre guillemets lui faire perdre du temps à prendre un traitement qui est de toute façon non efficace sur ce profil de patiente. Donc au niveau chiffres, on avait à notre disposition 301 patientes, une trentaine de variables explicatives et tout ça contenu dans 48 centres. Et l'outcome du coup de notre problématique, c'est le statut PCR, c'est la variable qu'on va chercher à prédire et à expliquer. Donc concernant les données, comme je l'ai dit, on avait une trentaine de données à notre disposition. Donc je les ai découpées en deux parties. Donc on a en bleu clair les variables explicatives qui vont être du coup les facteurs pronostics candidats du statut PCR. Donc c'est toutes nos variables explicatives qui vont servir à faire tourner nos modèles de machine learning. Donc on a des variables cliniques, notamment l'ancienneté du diagnostic, donc en fait qui correspond à la durée entre le diagnostic et l'initiation du traitement néoadjuvant. Ensuite on a la classification TEN, le grade SBR, la présence ou non de ganglions lymphatiques envahis, les récepteurs oestrogènes et progestérone, le stade du cancer au diagnostic, l'IMC, la présence de comorbidité, l'âge et le statut professionnel. On a également quelques variables concernant les centres, notamment on a de l'information concernant leur type d'activité, leur niveau d'activité et la région géographique des centres. Et finalement en bleu foncé, on a notre variable cible, pardon, la variable qu'on va chercher à prédire et à expliquer, donc notre statut PCR comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc pour répondre à cette problématique d'identification des facteurs pronostics, on a décidé d'utiliser des algorithmes de machine learning. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce terme, mais en gros, les algorithmes de machine learning sont capables d'apprendre de manière autonome à effectuer une tâche ou à réaliser des prédictions à partir de données. Et ils sont capables également d'améliorer leur performance individuellement au fil du temps. Et une fois entraînés, ces algorithmes de machine learning pourront par la suite retrouver des patterns dans de nouvelles données qu'on va leur donner à disposition. Donc pour la mise en place de n'importe quel modèle de machine learning, il est nécessaire de séparer nos données en deux bases, une base d'apprentissage et une base de test. Donc la base d'apprentissage en fait va servir à apprendre, comme son nom l'indique, à apprendre au modèle de machine learning. Donc c'est-à-dire que dans notre exemple, on va fournir 225 patientes à notre modèle de machine learning. Il va apprendre à prédire le statut PCR de ces patientes à partir des variables explicatives que je vous ai présentées juste avant. Et ensuite, on va pouvoir appliquer notre modèle de machine learning qui aura appris sur nos 75 patients de la base test pour obtenir les performances de notre modèle. Donc c'est-à-dire qu'on aura à notre disposition les variables explicatives de nos 75 patients de test. Le modèle de machine learning va prédire le statut PCR de chacune de ces patientes. Et ensuite, on va pouvoir comparer les vrais statuts PCR de ces patientes avec les statuts PCR qui ont été prédits. Et on va pouvoir on va pouvoir évaluer la précision du modèle de machine learning ou toute autre métrique. Voilà, donc on a mis en place six modèles de machine learning, un SVM ou support vecteur machine, un KNN-K-Nearest Neighbors, un arbre de décision, une fois réaléatoire et deux algorithmes de boosting, XGBoost et Adaboost. Donc ensuite, on est passé par une phase d'optimisation des modèles de machine learning. Donc on a optimisé vraiment deux parties de notre modèle de machine learning. Donc la première partie, c'est l'optimisation des hyperparamètres. Donc pour chaque modèle de machine learning, il est possible de fournir des hyperparamètres pour optimiser l'apprentissage et les performances du modèle de machine learning. Et pour optimiser du coup ces hyperparamètres, on a utilisé la méthode GridSearchCV qui permet de tester toute une série de paramètres et de comparer les performances du modèle pour ces différentes séries de paramètres et par la suite du coup d'identifier le meilleur paramétrage qui donne les meilleures performances pour notre modèle. Ensuite, on a aussi décidé d'optimiser le seuil de décision. Donc en fait, quand on met en place un modèle de machine learning, on va calculer la probabilité d'appartenir, on va calculer pour chaque patiente sa probabilité d'appartenir à la classe positive. Donc dans notre cas, la classe PCR positive. Et du coup, il faut un seuil, il faut définir un seuil pour choisir si la patiente passe du côté PCR positif ou du côté PCR négatif. Donc le seuil initial, c'est 0,5. Donc si la probabilité d'appartenance à la classe positive de notre patiente est supérieure à 0,5, alors elle sera classée dans la classe PCR positive. Et inversement, du coup, si la probabilité est inférieure, elle sera PCR négative. Mais il est toujours possible de modifier, de faire varier ce seuil de décision. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire en utilisant deux méthodes. Donc la méthode Index de Youden qui permet tout simplement de sélectionner un seuil de décision qui garde une certaine balance entre la sensibilité et la spécificité du modèle. Ensuite, on a aussi utilisé la méthode Courbre Recall de la Courbre Recall Precision F1-F2 score. Donc en fait, c'est tout simple sur le schéma que vous voyez ici. On a affiché les quatre courbes pour nos quatre métriques pour différentes valeurs de seuil de décision. Et on a sélectionné le seuil de décision qui donnait la meilleure balance, le meilleur compromis entre ces quatre métriques. Donc on a du coup quelques seuils de décision candidats après avoir mis en place toutes ces méthodes. Et pour sélectionner le meilleur seuil de décision, on va faire tourner notre modèle plusieurs fois avec du coup ces différents seuils de décision candidats. Et on va garder le seuil de décision qui nous fournit les meilleures performances pour notre modèle. Voilà. Donc maintenant, on passe à la partie résultats des performances de nos modèles. Donc là, je vous ai mis tous les résultats de plusieurs métriques pour nos six modèles de machine learning. Le tableau est peu digeste, mais au final, tout n'est pas forcément intéressant. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la ligne qui concerne le modèle AdaBoost. Donc je vous ai mis en orange la valeur de spécificité en test qui est plutôt bonne. On a voulu en fait prioriser la spécificité parce que, je vais vraiment vulgariser, mais entre guillemets, on ne veut pas laisser passer des patientes qui auraient beaucoup de chance d'avoir une PCR négative et du coup de ne pas pouvoir leur proposer une thérapie plus adaptée. Donc c'est pour ça qu'on a voulu prioriser la spécificité. On voit aussi que notre modèle AdaBoost a peu de surapprentissage, ou du moins un surapprentissage correct. On n'a pas énormément de différence entre les performances en test et en train. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que notre modèle se généralise bien. Et on voit aussi que notre modèle AdaBoost a une bonne valeur d'AUC, donc R sous la courbe de roc. Je pense que tout le monde est familier avec ce terme. Et on a voulu garder un modèle qui avait une bonne AUC parce que même si on veut prioriser la spécificité, on ne peut pas non plus délaisser la sensibilité. Et l'AUC, du coup, permet de garder un bon compromis entre les deux métriques, d'assurer un bon compromis. Donc vous voyez aussi également sur la dernière ligne du tableau qu'on a rajouté un petit modèle de régression logistique juste à titre exploratoire pour regarder si les modèles de machine learning fournissaient de meilleures performances qu'un modèle de régression logistique plutôt standard. Donc malheureusement, pour notre cas, ce n'est pas forcément le cas, du coup. Ce qui est certainement expliqué par le fait qu'on est seulement 300 patientes, ce qui est assez peu pour mettre en place des modèles de machine learning. Donc voilà. Maintenant, on passe à la phase d'interprétation, la phase la plus intéressante du projet. Parce que là, on a mis en place tous nos modèles de machine learning, on les a entraînés, on a sélectionné le modèle le plus performant, donc le modèle AdaBoost. Mais il ne faut pas oublier que notre objectif premier, c'est d'identifier les facteurs pronostics. Et pour ça, du coup, on a besoin d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur de notre modèle. Donc on commence par la méthode CHAP. Donc cette méthode, elle va permettre d'avoir une interprétation globale de toutes nos variables. Donc en fait, cette approche, cette approche, elle explique la sortie d'un modèle par la somme des effets de chaque variable. Donc vous le voyez sur le petit graphique que j'ai fait. On va d'abord calculer la valeur de CHAP. pour toutes les instances de notre patiente. Donc ce qui va nous donner l'effet des variables d'une prédiction. Ensuite, on va moyenner les valeurs absolues de cette valeur de CHAP pour chaque variable. Et on obtiendra l'importance globale de nos variables. Donc le but, du coup, comme je viens de le dire, est de moyenner l'impact d'une variable pour obtenir une importance globale. Et le but de cette méthode, c'est d'attribuer, en fait, à chaque variable d'entrée, ou plus précisément à chaque valeur décrivant l'individu considéré, on va lui attribuer un coefficient réel. Et du coup, chacun de ces coefficients va indiquer comment la valorisation a contribué à décaler la prévision du statut PCR de l'individu de la moyenne globale de toutes les prédictions. Pour être un petit peu plus clair, je vais vous montrer carrément les résultats CHAP dans notre exemple, avec notre modèle AdaBoost. Donc on a à gauche le CHAP BAR qui retranscrit du coup toutes nos variables explicatives par ordre décroissant d'importance et d'impact sur la prédiction du statut PCR. Donc on voit ici que les variables ayant le plus d'impact sur le statut PCR sont l'ancienneté du diagnostic et le stade du cancer au diagnostic. Et à droite, on a le CHAP PLOT qui fournit des informations supplémentaires concernant le sens de l'impact. Donc en fait, sur la droite, vous voyez la petite jauge de couleur. Donc la couleur rouge correspond à une valeur élevée de chaque variable et la couleur bleue du coup inversement correspond à une valeur faible. Et chaque petit point du graphique correspond à un patient, à une patiente du coup dans notre cas. Donc si les points rouges sont du côté droit du graphique, donc du côté positif, alors ça veut dire qu'une valeur élevée de la variable va contribuer positivement à la prédiction du statut PCR, donc va pousser vers une PCR positive. Et inversement, si les points de couleur bleue sont sur la droite du graphique, alors ça veut dire qu'une valeur faible de la variable va pousser vers une PCR positive. Voilà. Donc ce qu'on peut dire avec ce CHAP PLOT, c'est qu'on voit clairement que pour le stade du cancer au diagnostic, il semble y avoir un impact linéaire et positif parce qu'on voit bien que vraiment toute la couleur rouge est du côté droit. Et au contraire, concernant l'ancienneté du diagnostic, on ne peut pas vraiment évaluer la direction de l'impact. On voit que tous les points bleus et rouges sont un petit peu mélangés. Je parle beaucoup, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Concernant du coup la méthode PDP, la méthode PDP, en fait, elle va nous fournir des résultats à la maille de la variable. Donc on va voir une interprétation par variable. Et du coup, la méthode montre l'effet marginal d'une variable sur la prédiction d'un classifieur. Et on a de l'information concernant le sens de l'effet, positif ou négatif, mais également sur la forme. Donc linéaire, non linéaire ou par palier. Et cette méthode va traduire l'impact d'une variable à différents stades des valeurs qu'elle peut prendre en moyennant l'influence de tous les autres descripteurs. Donc en fait, je vais vous montrer également les résultats. Ce sera plus parlant. On voit ici que pour notre variable stade au diagnostic, on a du coup le graphique de dépendance partielle. Et sur l'axe des ordonnées, en fait, vous avez la probabilité d'appartenance à la classe positive. Donc du coup, ce graphique fournit la probabilité d'appartenance à la classe positive de l'individu pour toutes les valeurs que peut prendre la variable. Donc on voit ici que le graphique PDP confirme bien ce qu'on avait vu dans la méthode CHAP. On voit que le stade du cancer au diagnostic a un impact positif et plutôt linéaire sur la prédiction de la PCR. Et en ce qui concerne l'ancienneté du diagnostic, le graphique PDP confirme également ce qu'on avait vu dans la méthode CHAP. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur le sens de l'impact de cette variable. L'impact semble plutôt négatif, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et finalement, la dernière méthode, c'est la méthode LIME qui va donner des informations à la maille du patient. Donc c'est-à-dire que l'algorithme cherche à expliquer la prédiction d'un individu par analyse de son voisinage. Donc LIME va générer des nouvelles données dans un voisinage proche de l'individu à expliquer. Donc ce nouvel échantillon va être passé à notre modèle de machine learning pour avoir des prédictions, pour récupérer les prédictions. Et LIME va entraîner un modèle transparent linéaire qui va être beaucoup plus simple à interpréter, comme par exemple un arbre de décision, sur ces prédictions du modèle boîte noire. Et si on regarde les résultats, on a donc du coup pour cette patiente, à gauche, on a du coup la prédiction de notre patient. Donc on voit qu'elle a été prédite à zéro, donc PCR négative. Au milieu, on a des informations concernant la contribution et l'impact des features. Donc en orange, on a les features qui contribuent positivement à la prédiction du statut PCR. Donc on peut interpréter en disant que si un stade, une valeur du stade au diagnostic supérieure à 0,84, alors 0,84 parce que toutes nos valeurs sont normées, donc là forcément, ça n'a pas vraiment de sens dans ce cas-là. mais une valeur du stade au diagnostic supérieur à 0,84 va contribuer positivement à la prédiction de la PCR avec un poids de 0,19. Et ensuite, le petit tableau ici nous fournit la description des features pour la patiente de notre exemple. Donc on voit que, par exemple, ici notre patient a un stade du diagnostic égal à 1,73. Voilà, donc en conclusion, on a réussi à identifier des facteurs pronostiques. Donc on a vu que le stade du cancer au diagnostic et l'ancienneté du diagnostic sont tous les deux les principaux facteurs pronostiques du statut PCR chez les patients de l'étude CADOR. Ensuite, on a vu l'utilité des méthodes innovantes pour permettre de comprendre ce qui se passe dans ces modèles et pour permettre d'interpréter ce qui se passe dans les modèles de machine learning qui ne sont pas forcément tout le temps simples à interpréter. Et finalement, on a vu que les trois méthodes d'interprétation agnostiques ont tout un rôle différent et tout un rôle intéressant selon la problématique de notre projet. Donc on a vu, du coup, que pour la méthode CHAP, on avait une interprétation globale pour toutes les variables. Pour la méthode PDP, on a une interprétation à la maille de chaque variable. Et pour la méthode LIM, on a une interprétation de chaque patiente à la maille de la patiente. Donc voilà, finalement, je finis sur les forces et faiblesses de cette méthode. Donc on a vu que les modèles de machine learning permettent une prise en compte de toutes les variables sans a priori, ce qui est un atout, du coup, pour une analyse plus approfondie pour des données médicales. Et les modèles d'apprentissage automatique sont susceptibles de mieux identifier le modèle de données sous-jacents et donc de permettre une meilleure identification et une meilleure mesure des facteurs pronostiques qu'avec un modèle de régression logistique classique, même si on a vu ici dans ce cas que les performances n'étaient pas forcément bien meilleures avec les algorithmes de machine learning. Et en limitation, c'est ce que je viens de dire, les performances des différents algorithmes sont assez proches de celles observées pour la régression logistique. Et ces méthodes d'interprétation ne permettent pas forcément de mettre en avant les interactions sous-jacentes des modèles et réduisent la qualité de l'interprétation du sens de l'impact des facteurs identifiés. Voilà, j'ai essayé de finir au plus vite. Je crois que c'est un petit peu en retard. Merci Romane pour cet exposé. Alors, tu as plusieurs questions qu'on va essayer de faire rapidement pour ne pas prendre trop de retard. Alors, du coup, il y a déjà une question de Jean-Christophe Talavar qui demande en fait ici, quelle est en fait du coup la définition ou en tout cas l'interprétation de la spécificité et de la sensibilité ? Alors, là, j'ai peur du coup de confondre les deux. Mais là, il me semble que la sensibilité, c'est la probabilité que le test d'une maladie soit positif pour un patient ayant la maladie. Je vais arrêter si je me trompe. Et la spécificité, c'est l'inverse. C'est la probabilité que le test soit négatif pour un patient n'ayant pas la maladie. Donc, on l'a adapté du coup à notre problématique parce que du coup, ici, notre test, c'est le statut PCR. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vois que deux personnes en plus sont en train de répondre. Alors ensuite, il y a une question d'Emmanuel. Donc, avez-vous prévu une possibilité de ne pas prédire ? C'est-à-dire, si les combinaisons ou les valeurs des prédicteurs sont atypiques ou si elles conduisent à une région proche de la frontière construite par le modèle. Alors, je ne suis pas sûre du tout de comprendre la question. En gros, si tu as des prédicteurs, tu as des choses un peu atypiques de dire, là, on ne prédit pas. On ne donne pas de choses. Je connais la question d'Emmanuel. Ne pas du coup communiquer dessus. Si on a... Alors, déjà, tous les résultats ont été validés avec les experts médicaux de chez Roche. Et en fait, il faut faire attention parce que, par exemple, le stade du cancer au diagnostic, s'est avéré avoir, du coup, dans notre étude, un effet positif sur le statut PCR. Or, c'est complètement l'inverse de ce qu'on peut trouver dans la littérature. Mais du coup, au final, le sens de l'impact est vraiment à prendre avec des pincettes, si je peux dire, sur ce type de méthode d'interprétation parce qu'au final, on a des... Comme on a beaucoup de variables, il y a forcément un impact qui est dû à plusieurs variables ensemble. Alors là, je ne vais pas te clair du tout. Mais par exemple, du coup, si une patiente qui a un stade du cancer au diagnostic élevé mais qui est traité très tôt et qui n'a aucune comorbidité, alors peut-être qu'elle va effectivement avoir plus de chances d'avoir une PCR positive qu'une patiente qui a un stade du cancer au diagnostic faible mais qui est traité tard et qui a beaucoup d'autres comorbidités. Donc, il faut faire attention aux interactions, en fait, avec toutes les autres variables. Donc, voilà, effectivement... Pareil, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais on a vu qu'il y avait des facteurs pronocibles qui étaient ressortis comme étant vraiment beaucoup plus importants et impactants que les autres. Mais concernant le sens de l'impact, il faut quand même vraiment prendre l'information avec énormément de pincettes et il faudrait faire, en fait, des analyses beaucoup plus poussées pour aller voir tout ce qui se passe au niveau, voilà, quel est le mot que j'ai dit tout à l'heure en interaction entre les variables. Alors ensuite, il y a une question de Vittorio qui dit la méthode PDP, donc elle est sensible à la corrélation entre les variables explicatives et est-ce que c'est la même chose pour les shape values ? Alors honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Non, je ne sais pas du tout si c'est le cas pour les shape values. Je ne sais pas, il faudrait que je me rentre. Ensuite, il y a une question d'Aïcha, donc qui demande combien de variables vous utilisez pour la prédiction et vous ne faites pas une étape de pré-traitement des données ou de sélection des variables pertinentes ? Alors si, on a eu... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, je vous aurais fait une présentation de une heure. Mais si, si, on a eu une grosse étape de pré-traitement des données, d'imputation des valeurs manquantes, de suppression de variables non pertinentes. Donc si, si, tout ça, on l'a fait. Et encore une fois, on l'a fait avec l'aide des experts médicaux et voilà, tout... Et combien de variables on a utilisées ? Donc ça, c'était sur ma slide variable. On en avait une vingtaine. Au final, je vais prendre une autre question, c'est ça. 13. On avait 13 variables explicatives après, du coup, tout le pré-traitement des données. Ok. Alors, ce que je propose pour ne pas qu'on prenne plus de retard, tu peux rester, du coup, sur la scène, entre guillemets. Et il y a une ou deux questions en plus, si tu veux y répondre à l'écrit. Je te laisse. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Donc, je suis désolée, c'est la personne suivante, j'ai un petit peu débordé. Non, ça va, il y a cinq minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Donc, le prochain exposé est donc le dernier de cette session Machine Learning. Donc, c'est Thomas, je ne sais pas comment on dit, coudère. Bonjour. Bonjour. Coudère, c'est ça, exactement. Donc, je te laisse partager ton écran. Ok, super. Voilà, et donc, je vais laisser la parole à Thomas pour le dernier exposé. Alors, du coup, moi, je vais vous parler d'un sujet de recherche auquel j'ai participé dans le cadre de mon projet de fin d'étude, donc stage de M2. Et donc, c'est l'apport du Transfer Learning pour la segmentation automatique de lésions cérébrales radioinduites chez des patients atteints de glioblastome à partir d'un nombre restreint d'IRM à noter. Donc, derrière ce titre qui donne un peu mal à la tête, en fait, on cherche à segmenter des pathologies dans des IRM médicales avec de l'intelligence artificielle quand on a très peu de données à disposition pour entraîner des réseaux. Alors, je replace rapidement le contexte. Donc, qu'est-ce qu'un IRM ? Donc, c'est une technique non-invasive qui permet de faire des acquisitions 3D des tissus mous et donc particulièrement utilisées pour l'imagerie du cerveau. Donc, chaque voxel, donc un pixel 3D, a une valeur d'intensité qui lui est associée quand on fait l'acquisition. Et ça permet donc d'avoir différents contrastes qu'on nomme T1, T2, Flair et bien d'autres. Et qu'est-ce qu'une segmentation ? Une segmentation, c'est la labellisation en 3D, donc quand on a des IRM 3D, de ces voxels avec des valeurs binaires ou non. Mais ici, dans notre cas et sur la figure exemple, c'est des valeurs binaires, en fait, où on vient segmenter, labelliser en rouge, toutes les lésions qui se trouvent dans le cerveau du patient. Et donc, toutes ces segmentations permettent de faire de la volumétrie, de la détection de lésions ou du suivi de pathologies. C'est du coup très important d'obtenir ces segmentations quand on fait un diagnostic médical en radiologie. Mais le faire manuellement et à partir de zéro, ça coûte très cher en temps. Et en fait, ça montre une très mauvaise répétabilité quand c'est fait par un humain, par un spécialiste. C'est pour ça qu'on a besoin d'intelligence artificielle et plus précisément d'algorithmes de deep learning pour prédire ces segmentations et permettre de faire gagner beaucoup de temps aux médecins, au spécialiste au radiologue qui pourra consacrer ce temps à des tâches pour lesquelles on a beaucoup plus besoin d'un humain et d'un spécialiste. Et puis parfois, ça peut même l'assister en lui faisant remarquer des pathologies ou des tâches volumétriques qu'il aurait pu oublier. Le problème, c'est que pour entraîner un algorithme de deep learning à faire de la segmentation, on a besoin de données déjà segmentées pour entraîner. Donc c'est un peu un cercle vicieux, on a besoin de données segmentées pour segmenter des données. À ce problème-là, on peut très vite penser à l'apprentissage non supervisé. Le problème, c'est que les techniques état de l'art en apprentissage non supervisé que l'on connaît aujourd'hui pour la segmentation d'images médicales, elles n'ont malheureusement pas encore fait leur preuve et on est encore bien loin d'atteindre des performances qu'on peut atteindre en supervisé. Un petit rappel rapidement de comment on entraîne un réseau de neurones quand on utilise des IRM. Thomas, je te coupe juste deux secondes. Est-ce que tu peux cliquer sur le masqué de la ligne qui est en bas ? Parce que du coup, ça coupe un peu. Merci beaucoup. Excuse-moi. Alors voilà comment on entraîne un réseau de neurones. Donc on a en entrée nos acquisitions IRM qu'on va donner à notre réseau de neurones qui est constitué de différentes couches successives plus ou moins profondes de neurones qui ont des poids qu'on va chercher à optimiser. Tout d'abord, naïvement, le réseau de neurones va prédire une segmentation plus ou moins bonne. Donc ici déjà bonne, on se doute bien que ce n'est pas la première sortie de réseau qu'on va obtenir ça. Cette segmentation prédite est comparée dans une fonction de coût avec la vérité terrain donnée par un spécialiste. Ça permet d'optimiser les poids de notre réseau de neurones, d'avoir une segmentation encore plus précise, etc. Jusqu'à, avec un critère sur la fonction de coût, atteindre des poids que l'on va considérer comme assez bien optimisés pour résoudre la tâche que l'on veut. Donc c'est ce qui est un peu représenté ici sur ce petit gif. On voit qu'en fait, au fur et à mesure des étapes, donc je n'ai pas mis toutes les étapes, mais en prenant 10 étapes chronologiquement placées, on voit que la prédiction du réseau se rapproche de plus en plus de la vérité terrain. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est dans le cadre du projet Radiohead, qui en fait constitue en étudier des patients qui ont été diagnostiqués d'un gliome de haut grade et traités par radiothérapie. Le problème, c'est que la radiothérapie, même si elle est l'un des traitements les plus utilisés, les plus efficaces pour les tumeurs du cerveau, elle est très neurotoxique et elle induit ce qu'on appelle des leucancéphalopathies induites par radiation, dont le biomarqueur en imagerie médicale et les hyper-intensités de la matière blanche, donc white matter hyper-intensité, qu'on peut voir ici très clairement et facilement repérable à même vue. Le suivi de ces lésions est essentiel pour évaluer les conséquences de cette radiothérapie au court et long terme, et donc c'est pour ça qu'on va chercher à segmenter par intelligence artificielle dans des IRM FLAIR 3D toutes ces hyper-intensités de la matière blanche pour évaluer et donc minimiser l'impact de la radiothérapie. Pour ce faire, on a à notre disposition une cohorte, donc la cohorte Epibrain-RAD, de 224 patients qui ont été diagnostiqués d'un gliome de Haugrad depuis 2015 et traités par radiothérapie. Donc ce sont des données post-opératoires et ce sont des données myxcentriques, ce qui n'aide pas à prendre un réseau de neurones à segmenter des lésions dans ces données. Le problème, c'est que parmi ces 224 patients qui ont plusieurs visites et donc on a un peu plus de 1000 images, on a seulement 20 images 3D qui sont segmentées par des médecins et qui sont disponibles pour entraîner un réseau de neurones à venir segmenter les 980 autres, voire plus. Alors comment on fait quand on a aussi peu de données ? Tout d'abord, on utilise un matériel et des méthodes état de l'art. Donc moi, j'ai utilisé un réseau de neurones qui est très utilisé pour la segmentation d'images médicales, qui est le réseau de neurones VNET qu'on peut voir ici à droite sur l'écran. Et ce réseau de neurones-là, on l'a utilisé en collaboration avec la startup Pixel et on y a inclus des attention gates, donc des portes d'attention. Qu'est-ce que c'est les portes d'attention ? En fait, c'est un mécanisme qui permet un peu de casser l'effet boîte noire d'un réseau de neurones, donc cet effet qu'on connaît bien, un réseau de neurones. En fait, on va apprendre au réseau pendant l'entraînement, les voxels sur lesquels il faut qu'il mette plus d'attention et ça va nous permettre d'obtenir des cartes d'attention qui vont nous montrer dans l'image les voxels sur lesquels le réseau de neurones s'est concentré pour son apprentissage et donc quels sont les voxels les plus utiles. On voit que dans la segmentation de lésions, le réseau a plutôt tendance à trouver de l'intérêt dans les voxels au centre de la lésion plutôt que les voxels périphériques. On va utiliser des fonctions de coût état de l'art aussi, qui sont souvent utilisées en segmentation d'images médicales. La cross-anthropy loss et la dice loss. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais vous les expliquer par la suite si ça vous intéresse. Et on a aussi pré-processé les données. Donc ça veut dire qu'on a tout d'abord school-stripé toutes les données. Donc on est venu enlever le crâne autour des IRM qu'on utilisait pour concentrer l'information sur le cerveau puisque les lésions sont dans le cerveau. On a fait de la data augmentation, non pas comme on pourrait le penser classiquement pour augmenter le nombre de données qu'on a à disposition, parce qu'on cherche vraiment à travailler avec peu de données sans utiliser la facilité, la solution facile en fait qu'est la data augmentation et qui ne montre pas de très bons résultats. Mais là, on a utilisé de la data augmentation pour augmenter la robustivité du réseau face à des données multicentriques. C'est-à-dire qu'on veut que notre réseau soit apte à travailler et à émettre des prédictions et des segmentations sur des IRM qui peuvent venir de différentes machines ou même sur une même machine à différents temps de données. Et donc pour cela, on a fait des combinaisons de transformés spatiales et en intensité à l'entrée de notre réseau à chaque fois, aléatoirement, sur chaque image pour lui apprendre à être beaucoup plus robuste et avoir beaucoup de variabilité. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais on a ensuite recalé toute notre image. Donc on est venu casser un petit peu la variabilité, mais ça c'est pour des raisons techniques parce qu'en fait on a besoin quand on fait de la segmentation d'avoir une taille de voxel normalisée. Et donc nous, on est venu recaler nos images suivant un template du Montréal Neurological Institute qui représente une moyenne de plusieurs IRM de type Flair. Donc on obtient des images de 170 par 170 par 204 qui ont une taille de voxel de 1 mm. Comment on évalue un modèle une fois qu'on a tout ça ? Alors on va utiliser les 9 images EpiBrainRat 3D qu'on a considérées comme images d'entraînement sur les 20 qu'on a à disposition. Et on va en garder 11 pour tester. Alors c'est un peu inhabituel de garder autant d'images en test et si peu en train. L'idée c'est qu'en fait là, on est toujours dans la problématique d'entraîner avec très peu de données et que malgré tout, ça ne fait pas beaucoup de différence d'entraîner avec 20 données ou 9 données. Et il faut quand même qu'on garde des données pour évaluer nos modèles. Évaluer un modèle sur deux images 3D, malheureusement, ce n'est pas convaincant, ce n'est pas fiable et ça ne donne pas des métriques intéressantes. C'est pour ça qu'on garde 11 images comme images de test. Donc on génère 11 prédictions sur ces 11 images de test qu'on va venir comparer aux vérités terrain associées à ces images qui ont été produites par des spécialistes et on va en tirer des métriques. Ces métriques, quelles sont-elles ? Je vais vous les présenter très succinctement. Il y a le Dice Core Coefficient qui représente tout simplement l'intersection entre la segmentation et la prédiction sur l'union des deux. Donc à chaque fois, TP, c'est true positive, faux positif, faux négatif et TN, ce sera true négatif. On a également la sensitivity et la précision. Là, c'est des métriques qui ont déjà été présentées dans les présentations d'avant mais pour le cas de la segmentation, on s'intéresse vraiment à des quotients des quantités de voxels à chaque fois qu'on va venir quotienter. Et enfin, on a la distance de Hausdorff qui représente assez simplement la distance maximale entre deux ensembles mathématiques. Le problème, c'est que quand on vient utiliser cette distance de Hausdorff pour évaluer des segmentations de lésions comme cela, il suffit qu'on ait des petits voxels un petit peu isolés qui viennent perturber, qui étaient mal prédités donc qui viennent perturber cette distance et la faire grandir énormément vu que c'est le max et donc on va utiliser la distance de Hausdorff au 95ème percentile ce qui est fait très fréquemment dans la littérature pour s'affranchir justement de toutes ces valeurs inconvénantes. Voilà les premiers résultats qu'on a avec tout ça. Donc on utilise 9 images 3D EpiWenRAD et on fait varier les paramètres de notre réseau de neurones comme le taux d'apprentissage LR Learning Rate. On vient mettre un peu de dropout ce qui est une technique de régularisation où on vient fixer un certain nombre d'époques pour éviter le surapprentissage. Malgré tout ça on obtient des résultats qui sont assez mauvais. Alors je me permets de vous aider à vous repérer un peu plus facilement dans ce tableau. Donc le DAIS score dans la littérature sur de la segmentation binaire dans des IRM de type clair on peut facilement atteindre 85%. Donc on voit qu'on est largement en dessous des scores et tas de l'art. La sensitivity et la précision on ne va pas trop les regarder pour l'instant parce que dans ce cas-là ça n'a pas vraiment sa place je reviendrai plus tard. Et la distance de Hausdorff donc on cherche à la minimiser par contre et pareil dans la littérature on voit facilement des distances de Hausdorff de l'ordre du 1,5 ou 2 mm dans le cas où on a des voxels de taille 1 mm. Donc voilà pourquoi on considère que ces métriques ne sont pas bonnes et tout simplement en observant visuellement on voit bien que les prédictions ne sont pas convenables par rapport à la vérité terrain. Comment on fait pour franchir ce cap ? On peut utiliser des datasets préexistants pour venir agrandir notre jeu de données. On va faire un dataset qui va mixer les données EpibrainRad avec des données qui sont disponibles publiquement et dont les pathologies seraient anatomiquement proches des hyperintensités de la matière blanche donc hyperintenses dans des scans de type Flair. Pour cela on a à notre disposition la database de Pixil donc la start-up qui a collaboré avec nous et avec moi pendant mon stage qui travaille sur des données sclérose en plaques et donc il y a 200 images 3D Flair qui ont déjà une segmentation qui a été faite par un médecin et qui est binaire. On le voit ici donc la pathologie sclérose en plaques est assez proche des hyperintensités de la matière blanche des petites tâches diffuses et multiples. On va également utiliser des données donc Gliome du Bratz Challenge donc c'est un mix entre le Bratz Challenge 2016 et 2017 484 images 3D Flair la segmentation qui est à disposition est multiclasse et donc on l'a tout simplement binarisée puisqu'en fait on a quand même une grosse tâche hyper intense pour pouvoir la mélanger et l'utiliser dans notre étude. Voilà les résultats qu'on obtient on remarque qu'en utilisant les données Bratz on améliore les résultats par rapport aux résultats préliminaires puisqu'on arrive à augmenter beaucoup le DICE-Core et diminuer un petit peu la distance de Hausdorff dans certains cas. Cependant avec la sclérose en plaques contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre même si anatomiquement elle semblait plus proche de la pathologie hyperintensité de la matière blanche on a beaucoup plus de mal à améliorer les scores voire on les dégrade et on a une distance de Hausdorff énorme. Cependant il faut toujours garder un oeil visuel et pas se fier canométrique c'est avoir le nez dans les tableaux parce qu'on regarde qu'en réalité visuellement même avec des données de petits Bratz on n'obtient pas des segmentations qui sont convenables on oublie des lésions ce qui est très grave pour un avis médical mais en fait le problème c'est que vu que le DICE-Core c'est une intersection sur l'union et que ces petites lésions en pourcentage sur l'image ne représentent que très peu de voxelles ça ne vient pas influer grandement cette métrix et c'est pour ça que c'est toujours important de garder un oeil sur ce qu'on obtient visuellement ici en 2D et dans les images 3D en sortie de réseau donc le problème là ce qu'on en conclut c'est qu'avoir seulement 5% de la cohorte d'intérêt dans un gros dataset mélangé avec des données de type lium ou des données sclérose en plaques même si on pourrait penser que ça pourrait aider on n'a toujours pas assez d'informations on a toujours un problème sur les résultats qu'on obtient et c'est toujours pas convenable et donc le problème du manque de données est toujours présent on a pour cela une nouvelle idée c'est le transfert learning donc qu'est-ce que c'est le transfert learning on va entraîner un réseau de neurones sur une tasse générique ou au moins similaire à la tâche que l'on veut exécuter et une fois que ce réseau de neurones est bien entraîné et que les poids sont bien optimisés on va utiliser ces poids comme initialisation de notre nouveau de réseau de neurones qu'on va entraîner cette fois à faire la tâche spécifique que l'on veut donc dans notre cas c'est-à-dire qu'on va par exemple au lieu d'entraîner un réseau de neurones sur un mélange de 200 données BRATS et 9 données et PIBRAINRAD dans un seul entraînement comme ce qui a été fait précédemment on va pré-entraîner un réseau de neurones sur 200 données et on va utiliser les poids optimisés de ce réseau de neurones pour pré-entraîner un nouveau réseau de neurones sur 9 données et PIBRAINRAD donc avec exactement le même nombre de données à disposition mais en changeant juste le code et la manière d'entraîner on vient améliorer toutes nos métriques et surtout comme je vous le disais quand on regarde visuellement on obtient une segmentation qui est bien meilleure on n'oublie plus les lésions comme ce qu'on pouvait oublier avant et on se rapproche grandement de la vérité terrain faite par un neurologue donc là on a montré qu'il y a un réel bénéfice à utiliser le transfert learning sans ajouter aucune donnée sans avoir besoin de plus de données et sans avoir besoin non plus de beaucoup plus de moyens puisque la seule chose qu'on fait c'est entraîner deux fois un modèle au lieu d'une fois maintenant qu'on a remarqué ça on a essayé plusieurs modèles intéressants plusieurs combinaisons de données plusieurs distributions dans le modèle qu'on va pré-entraîner est-ce que si on mélange 100 données sclérose en plaques et 100 données gliome ça a des meilleures ça donne des meilleurs résultats que si on utilise uniquement des données gliome uniquement des données sclérose en plaques encore une fois on voit que les données sclérose en plaques ne semblent pas être adaptées pour ce genre d'études puisqu'on a toujours des métriques moins bonnes sauf la précision qui s'explique en fait assez facilement puisque quand on va utiliser des données sclérose en plaques on va avoir tendance à sous-segmenter les lésions donc à avoir très peu de faux positif et c'est en fait c'est ce qui se trouve au dénominateur de la précision c'est pour ça qu'on a une précision assez contrairement à quand on utilise des données gliome on va avoir tendance à sur-segmenter mais en réalité on aura quand même des segmentations meilleures je me suis permis de vous mettre ici quelques résultats qu'on a obtenus à force d'essai et en utilisant le meilleur de nos modèles à chaque fois ici on a l'image flair avec l'hyper-densité de la matière blanche assez visible la segmentation du neurologue et la segmentation de notre réseau donc on voit qu'on est plutôt bien on a toujours quelques petits soucis par exemple ici quand on a des trous qui sont non lésionnels au milieu d'une lésion le réseau va avoir tendance à venir boucher ces trous ce qui peut s'expliquer si on essaie toujours de réfléchir comme des humains mais quand on utilise des réseaux de neurones il faut vite abandonner cette idée mais ça peut essayer de s'expliquer parce qu'on utilise des données Gliome qui sont donc des grosses tâches assez compactes et donc le réseau essaie de reproduire ce qu'il a été vu et ce avec quoi il a été entraîné donc en conclusion on a prouvé l'avantage des données des méthodes de transfert learning quand on a très peu de données en utilisant seulement 9 images 3D notre meilleur modèle il a été capable de prédire des segmentations sur un set de tests de 11 images avec 13% de variabilité avec les segmentations d'un neurologue on peut se dire que c'est peu mais ça pourrait être intéressant d'évaluer la variabilité interclinicien interspécialiste sur ces 11 mêmes images pour voir si on est plutôt dans des performances proches des erreurs que pourraient reproduire des humains ou si on est complètement à côté de la plaque mais cependant on sait que pour le challenge Bratz dont je vous parlais tout à l'heure qui consiste dans la segmentation de Gliome la variabilité interannotateur est comprise entre 10 et 20% donc on est plutôt on semble plutôt avoir de très bonnes performances on pourrait essayer d'aller encore plus loin dans tout ça tout d'abord en utilisant ce qu'on appelle des modèles d'ensemble l'ensemble l'ensemble en fait ça consiste à entraîner du coup plusieurs réseaux ou plusieurs modèles plusieurs distributions de données à prédire des segmentations différentes sur les mêmes 11 images et ensuite on va venir fusionner toutes ces segmentations pour obtenir une segmentation par image qui serait la meilleure cette fusion elle peut se faire tout simplement par un vote pondéré par plein de choses et l'idée qu'on a eue nous pour la poursuite de ce projet c'est de venir pondérer ces votes par l'incertitude de chaque modèle l'incertitude de chaque de chaque distribution de données qu'on utiliserait enfin une autre idée ça pourrait être de générer plus de données donc quand on a très peu de données on peut au delà de faire le transfert running on pense souvent au réseau de neurones générateurs comme de type GAN ou VAE le problème c'est qu'en fait pour entraîner ce genre de réseau de neurones il faut quand même déjà beaucoup de données à disposition donc on revient toujours un petit peu dans ce problème de on a besoin de données pour produire de nouvelles de nouvelles segmentations je vous remercie j'ai terminé donc à la fin de mon stage de M2 j'ai poursuivi en thèse dans le labo Grenoble Institut des Neurosciences donc de Grenoble sur un sujet un peu différent mais qui consiste toujours en de l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale mais plus en segmentation donc voilà je n'hésite pas à me poser vos questions si vous en avez ou à me contacter par mail par la suite et je voulais remercier Michel Doja Florence Forme Alain Cholka et Sophie Nanselé qui ont beaucoup participé beaucoup encadré mon stage et qui m'ont énormément aidé merci Thomas alors je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment il n'y en a pas mais peut-être venir moi j'ai une question un peu bête et naïve en fait le truc c'est que du coup tu as deux bases peu de données mais est-ce que des modèles plus simples qui demandent moins de données ne pourraient pas donner des résultats corrects parce qu'en fait les réseaux de neurones ils sont très gourmands en nombre de données mais on ne pourrait pas envisager des modèles enfin c'est pas qu'un modèle enfin voilà qui demandent moins de données qui ne soient pas des réseaux de neurones ce serait quel genre de modèle du compte-être plutôt du machine learning Nico ? le problème c'est qu'en segmentation médicale et surtout là on fait de l'imagerie 3D le machine learning a été complètement dépassé c'est quelque chose qui est presque impossible à faire aujourd'hui pour de la segmentation ok donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant et du coup je pense que en effet je pense que les gens peuvent te contacter par mail s'ils ont des questions qui viennent et donc je pense que ça clôture cette session et donc je ne sais pas si Philippe tu veux faire l'annonce oui donc à 17h on devait enfin on va avoir mais on devait avoir Myaïla Vanderschart qui devait nous faire un exposé elle a eu un problème hier elle a eu une intervention qui a duré plus longtemps que prévue à Los Angeles où elle est et du coup elle ne pourra pas être là à 17h du coup elle nous a envoyé une présentation une vidéo de son exposé alors le titre n'est pas exactement le même le titre ça sera le machine learning pour for medicine and health care donc il y aura une vidéo qui durera à peu près 50 minutes donc ça devrait terminer à 17h50 et Myaïla se connectera pour répondre aux questions donc j'espère que vous serez en forme et que je vous en aura voilà donc normalement on reprend à 17h on lancera la vidéo de Myaïla thank you very much for the invitation I'm really delighted to be telling you about the topic that I'm very passionate about which is developing machine learning methods for medicine and health care and when you see the name of this presentation you may just think that this is very applied work where we take off the shelf machine learning methods and we just apply them to medicine and health care but hopefully what I'm going to convince you today with this presentation it is that quite the opposite is true as a matter of fact medicine and health care building tools that are truly useful in medicine and health care requires us to have new ways of thinking about problems we thought we understood well and today I'm going to illustrate that with the case of time series and time series prediction and forecasting which is a topic that has been looked at for many many years inclusively in the area that I'm coming from signal processing and I'm going to discuss how actually if it is to solve complex problems in medicine and health care we need to develop new ways of thinking and new machine learning methods so rather than seeing this topic of medicine and health care just as an applied area which of course is a very important area because we need to try to empower clinicians and patients COVID has shown that very well it also is a very nice area to introduce complex problems that need to be solved using cutting edge machine learning methods so I often say that medicine and health care create new advances in machine learning which can then be used in other applications beyond medicine and health care I'd like to start by thinking my research team my brilliant students and postdoc that have contributed to the research I'm presenting to you here I'll start with a brief quote from Sir William Osler which is the father of modern medicine if it were not for the great variability between individuals medicine might as well be a science not an art and indeed my group is developing machine learning methods to move medicine from art to science new machine learning methods aimed at delivering bespoke medicine understanding the basis and trajectories of health and disease empowering health care professionals as well as patients informing and improving clinical pathways enabling better utilization of resources and reducing health care costs transforming population health and public health policies and enabling new discoveries I'm going to highlight many of these topics today and our research agenda focuses on several areas first as I'm going to discuss a little bit later towards the very end of this talk in order in machine learning for health care to make a contribution we need to have high quality health care data sets and that is tricky because unlike in the case of ImageNet where we can go and collect more images of cats or dogs and so on in health care this is very sensitive because this is sensitive health care data that shouldn't just be dumped into the public domain but also we cannot just go and gather more data at will the data is whatever we have from the patients that have been having a particular condition so an important machine learning topic is that of generating high quality synthetic data with high fidelity as well as high privacy guarantees and the problem of synthetic data generation is a very important machine learning problem that I'm going to briefly discuss at the end of this presentation and if you are interested to learn more about that I've given together with my postdoc at ICML 2021 a tutorial on synthetic data generation that can be found online so how to build generative models for complex multi-dimensional and multi and complex data sets in healthcare with high privacy and high fidelity guarantees most of the talk today will focus on developing analytics whether it's treatment effects forecasting transfer learning auto ML then if you have such analytics we would like that these analytics are really truly useful for patients and clinicians so the analytics need to be interpretable and also need to come with uncertainty estimates such that the clinicians and patients know when they can trust the models and when they cannot I'm going to talk about interpretability and uncertainty quantification as well finally a topic that I'm not going to discuss today but hopefully in a future AIDA seminar is a new branch of machine learning that we are building that we call quantitative epistemology which is really a new field of interdisciplinary research that's very much focused on machine learning and aiming at conceiving a new human machine partnership and let me just say that the key idea here is that unlike right now very often we use analytics and black box machine learning that we try to understand using interpretability methods here we do quite the reverse we use machine learning to understand the human brain to understand how humans make decisions how they decide to acquire and integrate information and how they can use this decision process to issue decisions we know that medicine is actually very diverse and there is a lot of variation in practice and machine learning can help us understand how clinicians arrive to conclusions with a goal not of replacing them by imitating them but rather by empowering understanding their decision process with a goal of empowerment as part of building these tools that I'm going to describe here today we have a lot of interactions with clinicians as a matter of fact we have a series of engagement sessions that is only open to clinicians but which we have posted online so if you are interested in understanding how clinicians think how they think about these problems and what type of tools they need please take a look at these engagement sessions which are online I said in the beginning that we would like to go beyond precision medicine or personalized medicine to bespoke medicine patients are complex and this translates to different risks variation in symptoms health and disease trajectories and responses to treatment and precision and personalized medicine as we know it today usually fits the patient to a given pattern on the basis of some static information for instance genotypic information so on the basis of the genotypic information the patient is fitted to a pattern in bespoke medicine we go one step further by recognizing and adapting to changes in patterns over time as the patient is aging may change their lifestyle some new conditions morbidities comorbidities or COVID may occur as well as the patient may have different types of treatments so this pattern identification and understanding as well as making forecasts about changes in patterns is necessary to really deliver bespoke medicine and how we can do that using machine learning an important example that I'd like to give here but this is not the only one but it's one that we work a lot on is cancer where over the trajectory of a patient from the moment the patient is born and has a particular genetic risk for developing cancer all the way to potentially developing cancer treatments and so on it is a complex journey where machine learning can contribute a lot if you are interested in cancer in particular you can see our website where we have a lot of these resources dedicated to machine learning for cancer but this story is not only true for cancer this is true for many diseases and often we start with one disease but we try to generalize from there and understand whether the lessons can be extrapolated to other diseases what I'm going to talk about today is time series because as you see in the cancer example this is a very important and multifaceted problem and of course people have looked at time series models for a very very long time even before machine learning what I plan to do today is to show to you how in medicine we need to start to look differently at this very conventional and well-studied problems and why it pushes us to develop new insights and new machine learning methods I'm going in the beginning part of the presentation to introduce methods for time series models that are targeting different types of healthcare challenges and then in the second part of my talk I'm going to discuss how we can make time series models as useful as possible for clinicians and patients if you want to read more about this entire research agenda you can look at our website under research pillars to time series and you can see some of the work I refer to here so let me start with the first part where I'm going to discuss some healthcare challenges that have motivated new machine learning models so often what we have at our disposal is electronic health record data as well as clinical knowledge and on the basis of this we would like to build disease progression models that are helping us to understand and model carefully the available data so we are able to build such machine learning models for which we are learning on the basis of the electronic health record data parameters and then we are using these models at test time at runtime to make predictions for the patient in front of the clinician the focus is not only forecasting but but also understanding new views about disease disease progression both at the population level at the subgroup level and even at the individual patient level so it's both about forecast but also new understandings an example is highlighted here in the setting of a hospital care you see many many measurements that are collected about the patient that's in the hospital this patient may have covid and we have multiple streams of measurements the measurements are sparse and irregularly and at times informatively sampled I'm going to touch upon that a little bit later we may have multiple outcomes of interest um and I'll touch on that as well so we often may not just want to say is this person going to die or not or is this person going to enter ICU or not but the questions may be more complex also unfortunately we may not observe the underlying state of the patient so we may not for instance observe the onset of cancer or the onset of the patient having sepsis we also have many different ways in which patterns can deteriorate the patients are very diverse as I was mentioned so what we want is to have a data-driven accurate and interpretable model for forecasting usually if you look in the clinical literature state-of-the-art research is still using Markov models and there are many disadvantages for that first they are assuming that we can observe the stage of the disease of the patient which often we cannot and all often they may model this one disease at a time and this is often done for the average patient so there is one Markov model for the entire population for an entire disease of course advances can be made and we can use good old models such as hidden Markov models which already are in advance because we are no longer just looking at observations but also are inferring on the basis of this observation the underlying disease stage of the patient and we can look at how many states we can do model selection we can look at the transition probabilities so on the basis of for instance clinical findings lab measurements we can infer the staging of disease and this may sound simple but it is actually by itself very important because for many diseases we do not know how many states a patient may pass through and whether the genetic information for instance of the patient may predispose this patient to transit much more fast among the different stages but this is not enough because history matters such hidden Markov models ignore the history which is very important in medicine what state says the patient has been what order of the states how long a patient has been in a particular state all of that matters also as I mentioned we want to move from a population model to a personalized model so would something like recurrent neural networks which have been very successful in natural language processing help well the trouble is that we want to have not only accurate forecasts but also we want to have good understanding of the disease progression mechanism such that the clinicians and patients can understand the latent structure of the disease evolution potential causal pathways as well as understanding phenotypes so if you look at really recurrent neural networks this is often not ideal because they may lead to uninterpretable predictions and uninterpretable latent structures observable models may also not be ideal and and other variations such as retain which is a particular machine learning model developed a few years back may lead to interpretable predictions because attention mechanisms are put on top of the different observations but uninterpretable latent structures thereby being not useful and actionable for clinicians who want to understand the underlying state that the patient is in and when they may move to the next state so just looking at predictions and predictions over time may at times not be enough so what we have done a few years back and this is a powerful idea not only in this current incarnation but more generally a very powerful idea is to combine the power of machine learning deep learning in this case recurrent neural networks which are very powerful of learning representations from data with the interpretable structure of statistical models so what we do here is we combine hidden mark of models with recurrent neural networks to create a general and versatile deep probabilistic model that is able to capture such complex non-stationary representation at the patient level so on one hand the emission probabilities are like in a hidden mark of models so hence interpretable but the transitions are non-stationary and learn through a recurrent neural network in this way we build a new type of attention mechanism unlike in a recurrent neural network conventional attention mechanisms look at features here the attention mechanisms are not on features but rather on states and the attention weights will determine the influences of past state realizations on future realizations and the patient context really it's updating the attention weights to focus on past states so we know how much information and the fact that the patient has been in a past state in the past led to the current transition at the current time in this way these attentive state space models overcome the shortcomings of mark of models because this attention weights create a soft version of a non-stationary variable order mark of model where the underlying dynamic of a patient changes over time depending on the individual's context which may contain more static information such as genetic information as well as the weights so far so how far the different how much the different states have contributed so far so in this model the memory is shaped by both the patient's current context clinical events but also transitions transition over times and even as I'm going to show later treatments so in this way we create a generalization through attentive state space models of other classes of models that have seen in the past past hidden mark of model hidden semi mark of models variable order mark of models deep mark of models and here I'm just highlighting some of our own work that has used these different classes of models in the past for medicine why you want such a versatile model is because you'd like to uncover for from data in a data-driven way how much memory you really need to consider when modeling disease trajectories for a particular class of patients or disease and it may be that the attentive state space model becomes just a hidden mark of model and that is enough for this class of the patient of patients but not for another let me now move one step further and say that often we don't just want to make one prediction we want to look at multiple events of interest so for instance a patient that is elderly may have multiple competing risks so we have past observations of the patient different symptoms and lab signs as measured for instance whenever the patient is going to see their general practitioner and what we would like is to do time to event analysis to determine over time as you acquire more data will this patient have a heart attack was the probability of this patient in develop this particular cancer or another related cancer so the focus here is to measure really what we call a dynamic cumulative incidence function or a dynamic cif which looks at the longitudinal measurements that we have so far and we are predicting on the basis of this what is the probability of a patient developing in the future a particular type of event of interest k so we look at multiple events of interest at the same time this goes beyond state of the art in survival analysis which looks at the static setting so looks at current variables and just predicts different types of events of interest here we generalize to the dynamic setting where over time we issues probabilities of certain events and we see how this change over time so we are estimating the incidence of the occurrence of an event while taking different competing risks into account so we do a joint estimation of different competing risks risks how do we learn that we learn that with architectures that are different than in conventional prediction for conventional prediction problems because now we need to model different causes differently so we may have a shared sub network that models the different factors jointly but needs to predict the different outcomes differently from each other through cost specific sub networks so like in a multitask architecture and unlike in a conventional multitask architecture we need because these different risks are competing and interacting with each other the loss functions need to be very carefully crafted because we have a low likelihood of joint time to event distribution that plays a role we need to have a ranking loss that looks at the different events and what's their probabilities of occurrence and finally we have this third loss which generalizes and penalizes the error over time so here is where again medicine and this shows a very interesting problem where different types of lost functions need to be carefully crafted to capture these different aspects of this competing time to events and their interactions over time this is shown in here so what you see at different moments in time you see a patient that is evolving over time so it's first gone to the doctor at age 40 and then it's going every year to the doctor and what you see is the probabilities of risks for breast cancer and cardiovascular disease being predicted and what you see is that at some moment in time this patient was having breast cancer then you see another patient on the right which is a sensor patient is a patient that disappeared from the data set and one thing that's very important in this type of settings is even though we do not have labels on the right set right patient we do not have we do not know what has happened to this rightly sensor patient we still know that they have been alive and they did not have the event of interest breast cancer and cardiovascular by age 58 so this is a patient we need to learn from so again unlike in the conventional predictive setting we need to learn from such light sensory other methods can be built and here is another example not a deep learning example like the dynamic deep heat but rather a method that's built based on Bayesian non-parametric survival models let me now talk about yet something different clustering so often two patients may look the same but actually they experience very different events so conventional notions of clustering and clustering over time through dynamic type working warping auto encoders look in an unsupervised way at the similarity of patients and often they do not provide guidance for medicine what we need instead is to have a new notion of clustering that looks not only at similarities in the data but also similarity in the outcomes so two patients may look quite different yet their probabilities of experiencing events of interest are quite similar so hence they need to be clustered similarly because even though patient A and patient C may look different they will experience similar events over time so we would like to do that to inform patients and their clinicians about subsequent adverse events for instance in cancer where even two patients again may look similar would maybe experience recurrence at the same time so for that we move from the current notion of clustering and phenotyping that is predictive that is purely based on the observations in an unsupervised way into one where we are looking at predictions of similar events over time and this is what you see in this past ICML paper where we developed a method that is learning discrete representations of past observations that are best describing future events of interest so we learn what events of interest what data and when should be acquired to tell us something significant about the evolution of this particular cancer patient for instance so this outcome-oriented temporal phenotyping is contrasted here with the traditional notion of phenotyping so in the traditional notion of phenotyping two patients are going to be considered similar just because they are close to each other in the embedding space however in this new notion of outcome-oriented phenotyping even though they may be in the same phenotype and they may have experienced different outcomes they may be quite different in the representation space so how can we learn that? how can we learn that they are actually going to have similar outcomes we learn that through a reinforcement learning framework where the embeddings are actually learned to be related to each other not due to just being close in the embedding space but being close in the outcome space and in this way the actor is providing embeddings and the critic is judging these embeddings on the basis of subsequent predictions and subsequent events of interest let me now move to another idea of screening and monitoring so often we have a patient that maybe has developed cancer and we want to identify when should we monitor this patient next to determine for instance recurrence so the question is what's the value of information who should we monitor how often shall we monitor and what type of observations shall we gather this is true both for screening before somebody has developed cancer as well as afterwards so here is a set of papers that present different types of ideas and I think that this area is still very much an area in the research stage and I'm going to just present you one idea that much more can and should be done and the idea here is to use active sensing to learn what's the value of acquiring information so monitoring and screening is costly going and getting an additional MRI or an additional measurement about the patient is costly so we need to learn to trade off the value of acquiring this information if we have this information we can issue better predictions so we have value but there is cost associated with acquiring this information so we need to realize that sensing is an active choice the challenge though here is that we do not know in advance how valuable it is for a class of patients to acquire information and when this needs to be learned so the idea here is that we build neural networks that learn and train in time for different classes of patients cost performance cost valuation points and to do that what we in effect do is we have a two-step approach we take a data and the data in the data set the data may be missing according to whatever we have in the electronic health record but we try to say what happens if we would throw away data in different ways we throw more and more data away in a principled way and try to learn would we still be able to predict if we don't have this information so at the training stage we learn different representations with different cost benefits trade-offs to learn to operate at different points then at runtime we have a new patient and we are going to learn we use these representations to determine shall we acquire a new information for this patient within the next time horizon or it is sufficient to predict by imputing the information in this next observation and if we impute what will be the prediction performance and if we acquire information how much we would benefit from it and note that to know that we need these different representations because we need to be able to evaluate the potential benefit of information acquisition then part of the puzzle is not only determining when to monitor and how to monitor and how much to monitor but can we use this information to do early diagnosis and this is another area where I feel a lot more as a machine learning community and AI community we can add to illustrate why we need to do better let me take the example I showed before of this attentive state-space model so let's assume we learn this attentive state-space model and we learn transition and transition probabilities across the different states for instance we have learned that we have we have a particular symptom that's on this particular patient on our training set that's available at the moment time free then at four we have a comorbidity that's diagnosed and then at stage three we suddenly have a patient that has developed cancer if we now have such annotated data what we can do then at test time whenever we see a patient with a symptom of interest like the symptom highlighted here we may be able to predict early that this patient is having a probability that's quite high after a certain time horizon to develop cancer if the probability is high we may decide to monitor this patient more aggressively give additional tests recommend a lifestyle change how to do that in the most comprehensive way still an important area of research I talked a lot about predictions but what about interventions could we for instance determine at a certain moment in time to intervene and provide for instance to a patient a recommendation to do chemotherapy radiotherapy to stop treatment or to change to another treatment this is no longer a prediction problem but rather a causal inference problem we need to decide how to treat when to give treatment and potentially when to stop treatment so what we have at our disposal now in the data set is patient features both static as well as dynamic observations over time and we also have now interventions treatments over time this represents the data set and the patient history and what we will try to estimate is what intervention we should be giving to this patient that leads to the best outcome the challenge though is in the data set we do have only access to the factual outcomes we do not observe counterfactuals we do not know what would have happened to this patient if we would have treated them differently in the past so we need to build a causal inference model here and this is challenging because we need to deal with time depending confounders which are biasing the treatment assignment in the observational data set what are this type of type dependent confounders are patient covariates that are affected by the past treatment which then influence future treatment and outcomes for instance side effects and you see here how for instance we can capture bias from time dependent confounders but this is complicated in the time series setting it's already complicated in the time set the time in the static setting it's even more complex in the time dependent setting the conventional way to think about that for many years has been to use marginal structural models that's developed by Robbins Hernan and Brumbach almost 20 years ago more recently we have developed machine learning based methods that are learning more complex representations for data so we empower these marginal structural models with recurrent neural networks but both these models are learning based on inverse probability of treatment weighting and learn to deal with this bias through learning representations that are weighing differently depending on the probability of treatment the challenge though of both original models the marginal structural models as well as our own advance is that when we don't have a lot of patients and often we do not have a lot of patients they are numerically unstable and lead to high variance so more recently we use a different way of looking at this problem of time dependent confounding bias in the time series setting through counterfactual recurrent neural networks where we learn balanced representations through deep learning how do we do that we take two powerful ideas in the literature and we combine them we use these ideas from sequence to sequence architecture that have been very powerful in natural language processing where we often learn to translate from one language to another for sequence to sequence architectures but the challenge here is more complex because while you can view moving from one language if you like to another language by intervening by doing treatment so you can almost view metaphorically the patient before treatment or while given a particular treatment was translated into a different language post-treatment this is challenging because unlike in natural language processing we need to deal with bias natural language processing and sequence to sequence models don't deal with these bias problems so how do we deal with that by learning domain adversarial representations and this is more highlighted in this paper I'm capturing here but we need to do this domain adversarial training over time and make sure that at every moment in time where we can introduce a new treatment or change the treatment we indeed are able to de-bias through domain adversarial training let me now talk briefly about how we can make such models useful in practice first we can choose a variety of machine learning models I showed you attentive space-based models but many architectures exist and as the data is changing we may need to learn different types of models and the best model for each time step may be different and we can't do that by hand ideally we want to do this using automated machine learning and automated machine learning has done great progress for static setting but for time series setting this problem has not been much tackled relatively recently and this is a challenging problem as I'm going to show to you next because we have time series at every moment in time potentially the model may be changing but if we change the model this has also an impact into the future so we would like to select new models in a stepwise fashion while taking care about the performance of the prediction at the current moment in time but also into the future so a few years back we developed a model that we call stepwise model selection to enable us to do sequence prediction and for that as I'm going to show to you we developed a new way of doing Bayesian optimization to tackle such model selection so why is this problem challenging in the time series setting because we have multiple functions that we need to optimize over time so we need to do model performance estimation at each time step and this becomes to some extent a multi-objective Bayesian optimization where different objectives are at different moments in time and we need to find one model that does the best trade-off across all these objectives but formalizing this problem as a multi-objective Bayesian optimization doesn't solve the problem because if we formalize it in this way it is unsolvable due to the associated complexity so are there other solutions well one way to think about that is to model this as a multitask Bayesian optimization where we can use information at the past moment in time to warm start the future moments in time thereby transferring knowledge from previous optimizations but the disadvantage of this idea is that if we formalize it in this way this requires evaluating deep learning models on large data sets which is expensive and it requires solving T separate Bayesian optimization procedures in a sequence and it is unclear how to allocate the evaluations and doesn't take full advantage on the information that the Bayesian optimization is solving across the different acquisition functions over time so what we proposed in this work is this new way of looking at the problem where we solve the multiple black box optimization functions jointly and efficiently by learning and exploiting the correlations across these black box functions using a deep kernel learning so this is why we call this problem stepwise model selection via deep kernel learning how do we do that we use deep kernel learning to create feature maps to measure the similarities between the data tuples and then at the next step we are learning using these deep sets how these similarities exist across the different data sets with different lengths over time and then finally we use a multilayer perceptron that is taking the input data xt over time looks at the similarities of what has been done for similar data sets in the past and provides as an output the hyperparameters that are useful the model selection that's useful for this particular data set let me now talk briefly about interpretability of time series models while a lot of models exist for static interpretability LIME SHAP learning to explain and many others we have ourselves built a lot of work on model interpretability and you can take a look at our website if you are interested in that how to do time series interpretability is really very different and this is recent work that we have published at ICML 2021 where we show that if it is to take conventional methods like LIME or SHAP they are very brittle in the time series setting you cannot fix these models for the time series setting to learn consistent feature importance that truly can explain what the deep learning model has learned so instead what we do here is we learn dynamic masks that are robust to the time series setting please take a look if you are interested again this is a very begin area time series interpretability is still the next frontier I hope many of you will join this research agenda now we don't want only to interpret we also may want to have new understanding on the basis of time series data a good example is learning how different diseases affect and impact new diseases and morbidity and comorbidity networks are very important in medicine state of the art currently has suffers from two limitations first is one size fits all it's population level so one network is built across the entire set of patients but an even bigger problem is that the models are static so one comorbidity network is built and it remains the same over time instead what we have done recently is we use machine learning models to learn how the emergence of some morbidities may or may not impact the emergence of other morbidities so we model this network as a dynamic network that's influenced by the timing and the probability of occurrence of past morbidities so we model this through a deep diffusion process that models the temporal relationships between comorbid disease onsets through a dynamic graph this is very powerful for understanding but also for intervention because we know that if we didn't intervene on time to prevent a certain morbidity from happening this may lead to subsequent diseases over time so this enable us to model these events as a multidimensional point process with an intensity functions that parametrize by the edges of this dynamic graph now we may issue predictions but we also want to have uncertainty estimates associated with these predictions and actually this is a very underrepresented area very little work exists on building confidence estimates for recurrent neural networks so what we would like is to understand over time the confidence intervals associated with our machine learning models for instance recurrent neural networks last year we developed a method which provides us frequentist uncertainty for recurrent neural networks via block wise influence functions and the idea here is that the uncertainty intervals are capturing the variability in the resample recurrent neural network outputs so we do what's shown in here we do this type of block deletion and then we are creating RNN outputs as resampled solutions by perturbing the model parameters through this iterative deletion of blocks of data and then retraining the model on the remaining parts in this way through this model retraining on these different perturbed models we are able to create confidence estimates associated with this particular prediction model this is superior to existing alternatives such as bayesian recurrent neural networks based on for instance monte carlo dropout which are not able to provide confidence frequentist guarantees but only credible intervals so this is a problem for medicine because often we want to have true coverage we it's not enough to just have credible intervals moreover such methods based on bayesian solutions based on dropout are often overconfident in terms of predictions and also other models such as quantile RNNs or probabilistic RNNs another advantage is not only that we can have frequentist guarantees but also this can be done in a post hoc way unlike for instance bayesian monte carlo dropout so it does not affect the model accuracy and does not interfere with model training is general and versatile and as I mentioned provides formal frequentist procedures now what about missing data just very briefly well one way in which we can deal with missing data because we know that we may not observe information at all moments in time is to build on conventional bi-directional neural networks and this is what we did in this early work scenario where we are interpolating the missing data both over time through temporal correlations as well as across features so the reason we call it multi-directional is because we impute both within a stream and across stream this is one way to do that and a simple way to do that but the disadvantage of doing just that is that it considers that missing data is completely at random and not informative and so we could do better than that we can do better by realizing that missingness of data in healthcare is not at random we can learn from missing information so we can learn from clinical judgments so again a few years back we develop a technology where we are looking at informative sampling and we build probabilistic models that are able to learn from such clinical judgments for instance by modeling a patient trajectory as a mark point process that's modulated by their health states so for instance if a patient has a lot of observations this has something about the underlying state the patient is in and use hoax point processes as a way to model and capture that which will inform us about the data so it's we are learning not only from the observations from the value of the observations but also from the missingness pattern and again in this particular work we are doing that by using this pox point processes which are generalization of pass on point processes this doubly stochastic point processes that are able to capture the impact of health state on clinician sampling behavior finally i want to just briefly talk about synthetic data just very briefly so all of this is beautiful that i'll discuss till now but it cannot be possible unless we have high quality data sets and the reality is that in machine learning right now we have very few publicly available data sets mimic is one such data set but this is one of the very few data sets and the reason we cannot have easy access to healthcare data is due to strict regulation for data access that are the result of perfectly valid concerns provided by HIPAA and GDPR and this is of course understandable but this impedes us as machine learning researchers so one solution that has been proposed in the past which is not a successful solution is to do de-identification and anonymization and the trouble with de-identification anonymization is that often either the data that's anonymized through this old fashion technologies is useless by the time we are getting it because there is nothing useful remaining into it or conversely the data and this is more often the case the data has been anonymized badly and patients can be re-identified and the press is full of such examples so what we propose here instead is to use machine learning to build synthetic data this data created from scratch and cannot be synced back to an individual if modeled properly but what's challenging is this represents a new machine learning frontier because we need to use new machine learning model generative models that are capable to learn such data from the available real data I will not discuss that in view of time but if you are interested in building new types of generative models from guns to Fourier flows please take a look at this recent tutorial which discusses what are the challenges what are existing solutions and where we hope to go as a community next finally if you are wanting to play with this type of technologies we have built an open resource that's called clairvoyance that contains many of the solutions that I presented here from personalized monitoring to personalized treatment effects and you can read more about that in this paper and find the software on our website and you can enhance on it built on it and take this research agenda to a next level of course the research agenda goes beyond what I discuss here because it's not only about the different blocks taken separately but also how they interact and finally if you are interested in developing machine learning models for healthcare we have developed a set of engagement sessions where we would like to discuss how can we build tools that could be truly useful for healthcare so I hope you are going to join one of our future sections sessions thank you very much Thank you very much for the background sound I'm fortunately due to some private reasons I'm not able to be in my at my usual work so I apologize if you are hearing some noises in the background it's not a problem we are we are pleased to welcome you and thank you very much for the great effort that you you have made for thank you for inviting me and so for all the association we thank you for accepting the invitation and for being there today so we are just watching your your very interesting and rich talk entitled machine learning for medicine and healthcare and there is a lot of thinking lots of information inside and I see some fantastic questions coming along so I'm delighted with some very interesting questions so if you see the question you see I have a little French accent so maybe it's your only preferable but you read the question yourself yes so I saw well I have also foreign accent so I guess this is normal it's okay so I apologize also for the accent so so I saw a question from Jean Christophe about how will this algorithm work in settings in which we will have small sample sizes like rare diseases I think that this is a very good question so this is in most of the algorithm presented are probably efficient on large populations do you think these methods are applicable and could be perform on small sample sizes for rare diseases etc and I think this is a fantastic question and so Jean Christophe you are completely right that many of these methods are very data hungry so the way in which we are thinking about going around this currently is as follows in a very recent we are using models that exist for instance from pharmacology or other such models that exist from the medical community and embed them in our models and learn on the basis of these models for instance we have used a pharmacological model to learn from a relatively very small sample size data in COVID-19 and learn on the basis of this pharmacological model personalized in a personalized version of the model from data so I think one way in which hopefully we can go forward is to embed prior knowledge for instance in the form of pharmacological models or possibly other types of models and take them to data and in that case much smaller sample sizes are needed so please take a look this is a paper together with my student as well as two collaborators from University of Amsterdam Medical Center which was just accepted to NeurIPS so this is maybe one way another way in which we may be able to deal with small sample sizes besides just inductive biases and bringing models to data may be through potentially using data data from a variety of hospitals or a variety of clinics or a variety of environments through potentially smart transfer learning where even though we have different populations because they have the same rare disease we can hopefully integrate the information across these different sample sizes but for that I do not have a particular pointer so thank you for that question Thank you But I'd invite you to take a look at this work on NeurIPS 2021 because I really like this idea of bringing pharmacological models into machine learning models and going to the next level in small sample sizes I'd be curious Jean-Christophe and others on the call what you think about that Then another question from Jean-Christophe is thank you for this comprehensive can you say something about censoring data and how the models deal with that so thank you very much for this question so in the first model that I presented that attentive state space models that was taking care of censoring data really only indirectly but in the second model the dynamic deep heat we are explicitly using censoring data So we are modeling that no longer as a predictive model but rather as a time-to-event analysis model that does consider censoring So we are considering whether the patient has been seen up to a certain time and then maybe disappeared from the cohort that is considering the dynamic deep heat and we are learning from the censoring information up to the moment in which the patient informs data information is available but maybe the final event is not known so please take a look at dynamic deep heat and our loss function does consider censoring so what we do a lot in our research is combining fantastic ideas from statistics which is a lot of the community that is attending this talk So we are trying to blend these two communities of statistics about statistics and machine learning so we are using In that particular case models and ideas from statistics to deal with censoring and using this as loss functions in the machine learning models that I presented So we try to combine the power if you like of statistics to model this this censoring for instance effectively and competing risks effectively But we are also capitalizing on the power of machine learning to learn complex representations of patients So that's the reason a deep learning model to learn over time But the loss functions used to discipline these representations that are learned are coming from 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 statistics and biostatistics So I'd be curious what you think about dynamic deep heat Then, shall I continue with questions? Yes, yes, yes So a question from Vittorio Thank you for the presentations. Two questions. How do you see the use of federated learning to avoid the creation of big databases? So definitely federated learning is a very, very important topic and learning in this type of environment is very interesting So definitely I see that as a very important topic What we are working on So I used to be working on federated learning in the past But nowadays I diverted most of my attention to look at synthetic data as an alternative So one way is to keep the data on site on premise and do federated learning Another alternative is to generate synthetic data that's preserving statistical guarantees But at the same time statistical accuracy I should say while having privacy guarantees So I'd like to bring this topic of synthetic data to your attention because I think that's another way to deal with confidential data and sharing data among different facilities And maybe a more powerful one even than federated learning So please consider that as an addition to federated learning I'd be curious what the biostatistics community thinks about synthetic data And I think it's a big agenda there and it would be wonderful if more of you would engage with us on this topic of synthetic data generation Then how do you see the future for developing countries which have no access to such digital systems? This is I think a very important question and a tricky one So I increasingly think that it is especially in these developing countries that many of these technologies hopefully would make a big difference The challenge is how to implement that in settings in which we have just very few data So again I feel that this is an important frontiers for us the researchers Because we may learn from data in one particular country Which may have different characteristics and morbidities and comorbidities than the developing country in which we want to apply these models So ideas from transfer learning could be powerful there I'd like to bring to our attention some work in this area which we have done in the past One of them is called RadialGAN Where we are using some generated adversarial networks to learn from one population with different characteristics And then learn these models to another population with different characteristics, different comorbidities, different Let's say smoking and drinking patterns and social factors So we show how some of this could be powerful there I'm not saying this problem is solved I'm just saying that we make some begin with this transfer learning approaches Then a question from who I don't know exactly where to look now next Thank you Miela I think we have ended the question So does anyone have a question or we can If there are no questions but I'd really like to say that our group is very eager to To really make a bridge and join forces to the biostatistics community Because I really believe that we can get stronger together by combining powerful ideas and modeling of biostatistics With the power of machine learning to learn good representations And I really hope this bridge is happening and continuing and we can join forces on that And again if there are interested people, especially students who are interested to join forces with us We have this engagement session that we call Inspiration Exchange Where we are trying to every month have discussions about topics on machine learning for healthcare It's on our website under Inspiration Exchange Please, if you are interested to join forces with us, subscribe to that and meet us Thank you for all this information, we will share the information and we are Thank you for inviting me Thank you Look forward to our meeting in person next Yes, and maybe in Paris for the next occasion Thank you very much, I hope so Thank you, Mihaela Thank you Donc, je vous propose de clôturer la journée Donc, on a un peu dépassé le temps, mais c'était intéressant Du coup, on avait eu un exposé très riche et je pense que c'était très bien Donc, je vous propose de se retrouver demain Demain, ah, j'ai perdu le programme Ah, merci Voilà, merci à tous effectivement Merci pour ce très bel exposé Donc, effectivement, demain normalement, 9h15 demain matin Parfait, merci Bonne soirée à tous Bonne soirée Bonne soirée à tous 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 Bonne soirée à tous